Bienvenue à vous, nos chers amis des endammes de presse, aux blogueurs et aux influenceurs des réseaux sociaux. Donc, l'agenda sera le suivant. Après le mot de bienvenue du directeur de Nestlé, Savannah Cross, qui regroupe le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo et le Bénin, on aura le premier panel qui va être dirigé par professeur Marcel Dama Bengali, avec le thème « Le bien-être, la nouvelle solution, macro, micronutrition et santé ». Et le modérateur de toutes ces activités sera le docteur Ouedrago Ousmane. Et ensuite, la parole vous sera donnée à vous, les participants, pour pouvoir poser toutes les questions relatives au premier panel. Et le deuxième panel va concerner ce que Nestlé fait exactement en matière de nutrition, santé et bien-être. Et ce panel va être piloté par ACRA, notre nutritionist manager, qui est basé depuis ACRA. Et ensuite, l'occasion vous sera donnée de poser des questions après le mot de fin et de remerciement. Donc, merci à tous pour votre attention et votre participation. Bonjour à tous. Merci, Edwige. Au nom de Nestlé Burkina et ses successeurs du Mali et du Niger, nous vous souhaitons la bienvenue au deuxième forum sur la nutrition. Chers invités, aujourd'hui, le 16 octobre 2020, le monde entier célèbre la journée mondiale d'alimentation dans un contexte exceptionnel, cependant où Nestlé, premier partenaire de la nutrition, ne pouvons pas être en marche de cette célébration. Nestlé Burkina s'engage une fois de plus pour le bien-être des populations à travers le thème proposé cette année, nutrition, santé et bien-être le trinombe gagnant. L'alimentation constitue pour les populations et les communautés une grande challenge. Savez-vous qu'au niveau mondial, plus de 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès régulier à une alimentation sûre, nutritive et suffisante? Nous sommes fermement convaincus que par le renforcement de l'éducation nutritionnelle et la collaboration par le bien de partenariat public privé, nous pouvons ensemble influencer positivement les habitudes nutritionnelles et alimentaires et amener nos familles à adopter des modes de vie plus sains. Pour commencer et introduire sur la question de bien-être, on peut prendre une définition, il y en a plusieurs, on peut considérer le bien-être, qu'il soit physique ou mental, comme un état agréable, mais qui est transitoire et qui provient donc à procurer par la satisfaction des besoins qui portent, l'attractivité de l'esprit, et quand on parle de l'attractivité de l'esprit, bien sûr, c'est qu'on est débarrassé d'un peu du stress. Pour continuer, on peut dire que le bien-être fait partie intégrante de la définition que donne l'OMS à la santé. En effet, cette organisation considère la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et cela ne consiste pas bien seulement à la naissance de maladies ou éventuellement d'intérimité. On peut donc, pour faire simple, schématiser la notion de bien-être par ce cliché. Donc, nous avons à la base notre environnement, notre social, et d'un côté de physique et le mental. Et bien sûr, quand nous parlons de bien-être social, c'est un concept qui est ajouté aujourd'hui à la notion de santé. On parle de l'ensemble des facteurs dont une personne a besoin pour vivre d'une bonne qualité vie et ces facteurs doivent lui permettre d'éduire d'une existence tranquille et d'un état de satisfaction. On peut résumer cela. Donc, ici, tout simplement, par la pyramide des besoins de Maslow, qui les hiérarchisent en besoins physiologiques. Ce sont des besoins de base, donc notre fonctionnement, nous respirons, nous mangeons, nous avons sommeil, nous expressions, notre sexualité. Ensuite, au-dessus de ces besoins physiologiques de base, nous avons un besoin de sécurité, donc physique, morale, protection de nos biens, de notre amie, etc. Après, c'est là qu'à ce qu'on a compris. On a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, caractéristique, d'être habitué, d'un volet, de la formation de couple, et tout ceci doit aboutir à l'estime de soi et à un accomplissement personnel. Et par rapport à des bien-être physiques, on peut considérer qu'on est dans un état de bien-être de santé physique, donc lorsqu'on a une sensation générale, donc de satisfaction, donc de bien-être, c'est-à-dire nos besoins primordiaux et ce qui nous en disons, on pourra avoir beaucoup de choses. Et le bien-être mental, c'est l'état dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ça, c'est la définition qui est donnée par les systèmes de la nation, c'est-à-dire du bien-être, pas physique, est-ce qu'il est dans le monde, mais mental, c'est-à-dire qu'il est dans le monde, c'est-à-dire qu'il est dans le monde, c'est-à-dire qu'il a l'intérêt de faire à craindre. Et bien sûr, si on parle de bien-être mental, il faut reconnaître que ça, c'est une évaluation personnelle qui lève un peu du subjectif, etc. Bien sûr, parler sur des perceptions personnelles, des satisfactions diverses, financières, professionnelles, sentimentales, etc. Et bien entendu, l'absence de tout le monde. Donc, nous voyons ici que le bien-être est un état instable. Et est-ce qu'il y a une solution pour l'atteindre, une vraie solution pour l'atteindre? Oui, il y a plusieurs options. Nous, nous essayons, nous essayons, disons, de parler aujourd'hui, du bien-être en lien avec notre alimentation. Donc, notre bien-être dépend de notre alimentation. Donc, les macros et micronutrients que nous consommons. Et un deuxième point, notre bien-être, il dépend de notre niveau d'activité physique. Donc, le lien qu'il y a entre sport et santé. Pour parler des macronutrients et santé, on commence, tout commence donc avec ce que nous mangeons les aliments. Ils sont des composés complexes et diverses qui peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale. Et une fois que nous consommons ces aliments, eh bien, notre organisme les digère pour obtenir des petites molécules qui peuvent passer dans notre sang. Donc, ils sont les nutriments. Les nutriments, ici, nous les schématisons. On va revenir à dessus plus d'alors. Il y en a d'autres, on a besoin d'une grande quantité, ils sont gros ici, et d'autres en petites quantités, macro, micro, nutriments. Et il faut insister, donc, aussi sur la question de l'eau. L'eau qui est considérée à la fois comme un aliment et un nutriment. Et le tout passe dans le sang pour atteindre nos différents organes, nos cellules, etc. Et nous pouvons classer les aliments en plusieurs groupes. Des aliments riches en protéines, qui sont d'origine animale, toutes les viandes, les oeufs, les poissons, les insectes, les crustacés que nous consommons. Ou d'origine végétale, tout ce qui est légumineux, haricots, arachides, soja, etc. Et ces aliments riches en protéines, après l'évolution, nous donnent ce qu'on appelle des amino-acides ou des acides aminés. Il y a 20 aminés, il y a 20 amino-acides, donc 9 sont essentiels. Et c'est ça qu'on a schématisé ici. Et les 1 sont non-essentiels parce que notre organisme peut le produire. Les amino-acides qui sont essentiels, les 9 qui sont là, notre organisme ne peut pas le produire. Pour l'adulte, c'est 8, mais pour l'enfant, c'est 9. Et vous voyez, si on a un cercle, il y a un cadre rouge autour de l'icidine, qui est le 9 amino-acides indispensables chez l'enfant. Et ces amino-acides, bien sûr, nous aident à construire notre organisme, nos cellules, nos différentes molécules dont on a besoin. Et quand nous parlons de ces amino-acides essentiels, si nous en manquons, cela peut attraîner une diminution de l'immunité. Et donc, notre corps ne peut plus se défendre contre les agressions. On aura des problèmes digestifs parce que tout ce que nous produisons comme molécules pour digérer nos aliments, pour la plupart des natures, produire. Et, bien sûr, le cerveau, cela peut conduire à tout simplement une dépression. La vigilance mentale, les baisses du rendement scolaire, etc. Et en long terme, cela peut amener des problèmes de fertilité et un relatissement de la croissance chez les enfants, etc. Et quand nous voyons aujourd'hui des enfants malnutriés, c'est le résultat d'une carasse en pompier. Pour le second grand groupe, ce sont les glucides, représentés par les céréales, racines, tubercules, le sucre, miel, etc. Et la digestion va nous donner ce qu'on appelle les doses ou sucres simples ou monosaccharides. Pour faire simple, ces monosaccharides sont les hydacarbulants de l'organisme et qui nous permettent en premier lieu de produire l'énergie pour nos différents organes, nos muscles et notre cerveau qui en consommons beaucoup. Mais attention, quand nous parlons des glucides, il faut faire beaucoup attention parce que l'excès de certains types de glucides, donc les sucres simples, lorsqu'on les consomme en excès, cet excès est transformé sous forme de graisse et cela nous amène à une augmentation du poids. Donc, on se retrouve en surpoids ou en état d'obésité. Et bien sûr, l'obésité, qui peut être liée aussi à l'excès de consommation d'un liquide, peut avoir des conséquences sur la santé mentale que nous avons schématisé ici à droite. On peut avoir des troubles de comportement alimentaire. On remarque que certaines personnes obèses, le fait qu'elles ne supportent pas leur foire, c'est ce qu'on appelle le syndrome de miroir, on ne supporte pas de se voir ou parfois de se voir plus grosse qu'elle n'est, elles ont des troubles de comportement et cela peut les amener soit à l'anorexie, donc anorexie, la personne ne risque de manger ou n'a pas d'appétit, en tout cas, à rejeter les aliments, ou à la boulimie parce que je suis trop gros et je ne peux que me consoler en mangeant des aliments et de façon pathologique. On peut avoir des troubles anxieux. Donc, souvent à cause du regard que la société a sur nous, la dépression, des troubles du bonheur, ça veut dire qu'on a un déroulement de personnalité, des troubles cognitifs, des troubles de déficit attentionnel et hyperactivité et l'addiction, soit à la nourriture, soit à certains excitants. Et dans certains sens, le réjet de la société, donc des obèses, parfois ils ne sont pas admis dans certains boulots, ils ne sont pas admis dans certaines situations, ça peut les conduire donc jusqu'à la dépression mentale. Et sur le plan médical, il y a un aussi, mais je pense que chacun pourra le regarder en détail plus tard. Eh bien, l'obésité a pour première conséquence de provoquer, d'être un facteur déterminant dans l'apparition du diabète, de la dyslipidémie, ça veut dire que les graisses sont réparties de façon disproportionnée au niveau de notre organisme, et de l'hypertension, bien sûr, ça peut conduire à plusieurs problèmes. Donc, on a l'hypertension intracranienne qui peut atteindre des accidents cardiovasculaires, des problèmes durs, notamment des cataractes, des problèmes pulmonaires. Nous avons des apnées, du sommeil, c'est-à-dire, on se pratique plus vite, des atteintes au niveau du foie, de la vésicule, des anomalies gynécologiques comme les troubles mensuels anormaux, l'infertilité à long terme et beaucoup d'autres symptômes, à l'arthrose et au problème de goutte, bien sûr, si c'est associé à la consommation de certaines viandes vite ou pureuses, des viandes qui sont riches. Si vous regardez les acides aminés, donc un acide aminé, certains qui sont plus puits riques. Et bien sûr, on les associe également à certaines formes de cancer. Après les sucres ou oses, nous passons donc aux lipides qui sont très souvent mal aimés à tort, parce que notre organisme a besoin de ces huiles graissères et de beurre que l'on peut retrouver sous forme de beurre, margarine, beurre de carité, une végétale, mais que l'on retrouve aussi beaucoup dans les viandes grasses. Et ces lipides vont être également avec les glucides, le carburant de notre organisme. Une acide équilibrée doit avoir entre 40 et 55 % de glucides, 28 à 38 % de lipides et 15 à 30 % de protéines. Et cela nous donne une idée de ce que nous devrons en mettre dans notre acide pour équilibrer notre alimentation. Après les macronutriments, il y a les micronutriments qui regroupent donc les vitamines et les minéraux. On a dit micro-nutriments parce que les présents sont de l'ordre du milligramme ou du microgramme par jour. On les trouve en qualité abondante dans le fruit et les légumes, mais aussi dans les autres aliments, l'amiens, les céréales, le lait, etc. renferment également des minéraux et des vitamines. Et ces vitamines-là vont jouer le nombre de nos organismes. Et pour illustrer un peu les présents, vous avez ce tableau qui crée les présents en vitamine A, B, N, B, G, D, 3, jusqu'à la vitamine K. Vous voyez que les présents sont de l'ordre du microgramme, ici pour la vitamine A, du milligramme pour les vitamines du reproducteur. Et du cas d'air, nos milligrams également pour la vitamine C. Il en est de même pour les minéraux, le calcium. Nos besents continuent de l'ordre du 900. Et vous remarquerez, pour le faire, j'ai une normative d'ordre de 9 mg et j'ai là pas mal d'une d'avos, les menstrues et la gestation, etc. On peut aller jusqu'à 16 mg par jour. Vous avez également dans l'autre vidéo, les menstrues sont inscrits. Et juste pour donner un exemple, on peut prendre la vitamine A qui est une vitamine liposolive, qui ne peut être transportée par les lipides. Elle est impliquée dans la vision, notamment la vision nocturne. La carence peut entraîner l'hémélandopine, c'est ce qui est nocturne. Elle est essentielle pour la santé de la peau et des muscles et de l'ensemble des épargnes. Ce qui veut que, en état de carence, en vitamine A, on a une destination de la peau. Et puis, cela peut conduire à différentes formes de dermatologues. Elle joue un rôle important également dans la procédure des dents, des épargnes. Trois jours gratuits. Et au jour d'aujourd'hui, la vitamine A est quand même beaucoup promue pour ses propriétés anti-oxydantes qui ont la capacité de neutraliser les radicaux libres, qui ont des domaines séculaires, ce qui conduit au volume d'apoptose et finalement, le vieillissement séculaire et la mort. Donc, en passant par certaines formes de cancer. Elle est reconnue également comme un contour, en tant que vitamine, dans le système immunitaire, qu'elle peut pousser et rendre plus compétente, notamment face à certaines maladies, comme les infections à BDH, l'économie, 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 jouait un rôle fondamental dans la formation de l'hémoglobine, qui est la mollibule transfortrice d'oxygène dans le sang, ce qui fait donc qu'une carence en fait entraîne du pacto, une réduction du taux de l'hémoglobine, ce qui réduit donc d'emblée la capacité d'oxydation de notre organisme et un relatissement du métabolisme, qui compromet ainsi des nombreux processus de l'hémoglobine que le verre a conduit, telles que la production d'énergie, la croissance, le développement et la santé hormonale. Et bien entendu, en l'absence du verre, on peut souffrir de fatigue et autres symptômes avec une réduction de notre divinité. Au-delà des nutriments, aujourd'hui on prend beaucoup en compte dans notre alimentation, ce qu'on appelle les fibres alimentaires, que l'on retrouve surtout dans les aliments préparés, en partie des céréales complètes, c'est-à-dire complété dans les fruits et le cuivre. Ce sont généralement donc des glucides qui sont branchés en bêta. Donc, notre système digestif a des enzymes alpha-amylales, mais pas digérées, donc on est en bêta. Ce qui fait que ces molécules dimères intacts ne sont pas digérées par le tube digestif elle-même, mais ces molécules sont digérées par la flore symbiote, on a compris qu'on vient d'appeler aujourd'hui microbiote, qui est au niveau de notre tractation digestif et qui, par là même, permet de protéger notre organisme. Et cette protection de notre organisme se fait par un boussage du système immunitaire et également la protection contre des droits d'agression, ce qui nous protège contre beaucoup de problèmes, notamment les cancers, les côlons, etc. Et de nos jours, on commence à reconnaître de plus en plus un rôle à l'appendice pour cette microbiote que c'est réfugié, surtout en cas de diarrhée, de plus de transistères, ce qui va être assez important au niveau du côlon, ce qui va en créer un village, une bonne partie de cette flore, mais une partie de ces réfugiés. Au niveau de l'appendice, c'est résiléré pour coloniser le côlon. En un mot, de façon simple, on peut se référer au concept pyramidal, donc on peut parler des équilibrations. Donc on aime, la poisson, l'eau, on peut donc pouvoir à volonté, donc au moins un tigre sec par jour, et en fonction du climat, on peut aller plus. À chaque repas, donc on doit avoir des fréquilibrations. Et plus de fréquilibrations, au moins cinq par jour, et on doit essayer d'avoir également des viandes, et plus une fois par jour, et limiter un peu la consommation de certains produits un peu trop sucrés ou un peu trop gras, bien sûr, en combinaison avec le sport. Donc, le deuxième modèle de notre présentation, pour parler des sortes, activités physiques et santé, c'est qu'on va faire le constat d'un corps et qu'il y a une baisse progressive des niveaux d'activité physique que j'y prends à l'hier. Et nous sommes sédentaires ou inactifs, ou alors sédentaires et inactifs, puisqu'on peut dire qu'on est sédentaires, l'autre on fait, on reste assis au moins sept à huit heures par jour. C'est donc le conseil François Carré. Et l'OMS considère qu'à dessous des 150 minutes d'activité physique et hebdomadaire modélée, soit 30 minutes par jour, donc, eh bien, on est inactifs, on a un état d'inactivité physique. Eh bien, on peut résumer cela en regardant la... En regardant la journée classique, donc, de la plupart d'entre nous, c'est les déplacements, véhicules, motorisés, on travaille assis, on prend le déjeuner assis, la pause assis, c'est sûrement quelquefois, donc, on prend l'aide d'escalier ou parfois à quelques rares réunions, on peut dire que c'est conseillé. Le soir également, donc, quand on rentre, c'est à peu près la même chose pour quelques-unes personnes qui font du sport. Sinon, c'est prendre un verre entre amis, faire le menant, manger assis, regarder la télévision, faire le moment de dormir. Donc, on peut dire que nous sommes de plus en plus sédentaires et que, en tout cas, nous sommes en inactivité physique réellement. Donc, on pense que c'est moins de 30 minutes de sport et que cela est un facteur important encore qui intervient encore dans la transmission, dans l'apparition de maladies, non-transmissions maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies incitatoires chroniques. Donc, je reviens pour dire que les principaux risques liés au sédentarisme et à l'inactivité sont résumés sur cette diapositive. On a en premier, donc, un essoucoulement qui est lié à une intelligence respiratoire. L'exclusion résultat qui conduit à la réduction de la ventilation pulmonaire et une altération, donc, à la longue de l'élacité alvéolaire. Et cela va attrainer, bien sûr, une mauvaise oxygénation de l'ensemble de l'organisme, notamment le cœur. et cela va attrainer, donc, l'insuffisance cardiaque. À la longue des baisses de la puissance de contraction du cœur, la réduction de la circulation sanguine qui s'en suit et la réduction du pourriture de l'oxygène même au cœur, ce qui peut conduire aux infarctus. Et cette réduction de la circulation sanguine peut entrer la formation des varices et de l'ostruction des veines, ce qui va davantage réduire la circulation sanguine et la pourriture d'oxygène. Et parfois, on peut aboutir, comme on le voit, sur le schéma, donc, de boucher au bouchage, donc, des vaisseaux sanguins, donc, qu'on appelle vraiment athérose, sclérose. Et cette inactivité a également une impact sur le pancréas, notamment le diabète du type 2 et qui est lié au fait que le manque à l'activité physique agraîne une perte de délicacité de l'insuffisance qui nous est causée au diabète. Et finalement, on peut voir au niveau du cerveau, d'abord, une mauvaise aboxygénation du cerveau, n'a pas l'insuffisance d'oxygène, au niveau du cerveau, qui vont réduire, donc, on est partout l'activité du cerveau, une perte de la production hormonale, ce qui conduit fatalement, donc, au stress et à l'anxiété. Pour terminer, je dirais, est-ce qu'il y a une solution pour atteindre et maintenir le bien-être ? Je dirais, oui, il y a une solution, il y a des solutions pour, donc, atteindre et maintenir le bien-être. Il faut essayer de rechercher comme le schéma du monde, un équilibre entre notre alimentation et notre activité physique. Et bien sûr, cet équilibre est à rechercher dans un environnement qui doit être sain et notre bien-être social. Et bien sûr, supporté par cet environnement sain et pour nous montrer notre bien-être social, et bien un équilibre entre notre activité physique. Donc, ne pas être inactif et éviter d'être sédataires et avoir une alimentation équilibrée, donc toujours un état dynamique et je pense que nous pouvons être dans un état de bien-être et être en bonne santé au sens de l'OMS. Je vous remercie. Les protéines donnent des amino-acides, les glucides des eaux, les lipides des acides gras et l'organisme en a besoin en grande quantité. Donc, de l'ordre du gramme. Les besoins sont de l'ordre du gramme par jour. Voilà pourquoi on les appelle donc des macro-nutriments parce qu'on en a déjà en grande quantité. pour équilibrer son plat sans avoir de recours justement au grammaire comme le gramme par quoi on peut se résumer cela dans une assiette. Donc, votre assiette doit être considérée de 40 à 55% de glucides. 55% de glucides pour ceux qui ont une activité physique très importante et 45 ou 40% peut-être même pour ceux qui sont vraiment sédataires. Les lipides 28 à 30%, 38% et les protéines 15 à 30%. Cela donne une idée donc comment et qui devrait son assiette en macro-nutriments. Les micro-nutriments que sont les vitamines et les minéraux. Notre organisme en a besoin en petite quantité. Nos besoins d'une année sont de l'ordre du milligramment ou du micro-gramment par jour. Voilà pourquoi on les appelle dans les micro-nutriments. On les trouve beaucoup dans les fruits et les légumes mais on les trouve aussi dans les autres aliments. la viande, les céréales, etc. Tous les aliments présentés ici comme riches en protéines, glucides ou lipides contiennent également des minéraux et des vitamines. Pour vous donner une idée, les apports journaliers recommandés des vitamines sont pour les hommes adultes 750 micro-grammes pour la femme 650, la vitamine B, etc. la vitamine C, 110 mg, la vitamine D, la vitamine E, 12 mg pour l'air, 12 micro-grammes pour l'air, pardon, 12 mg pour l'air, 45 micro-grammes. Ça me donne une idée donc des besoins de notre organisme qui ne sont pas en grammes, donc en petite quantité, mais en 2,5, moins excès, les vitamines sont indispensables. Un tableau aussi indicatif, donc c'est des besoins pour les apports recommandés donc en vidéo. Par exemple, le calcium, on en a besoin beaucoup, jusqu'à 900 mg, le cuivre, le verre, n'importe mg et chez la femme adulte, 11 à 16 mg, surtout lorsqu'elle est déjà, elle a dépassé la 200, elle a saite, moins sur l'iose, le magnésium, etc. Le zinc, 12 mg comme besoin chez les hommes de 17 mg. Juste pour prendre deux exemples, par exemple, pour montrer l'importance des vitamines et des minéraux, la vitamine A, une vitamine liposolive, donc qui est transportée par les huiles et les graisses, est impliquée dans la vision, ce qui fait donc que sa carence entraîne la césité nocturne, donc on a des problèmes de vision, des phialopsilités. Il est essentiel à la santé de la peau et des muqueuses, ce qui peut donc faire intégration de la peau et qui favorisent, donc les dermatoses, et puis les infections qui peuvent passer par la peau à ce moment. Il joue un rôle important dans la croissance des dents, des cheveux, des os et de plus en plus on promeut la vitamine A pour ses propriétés anti-occidentales qui neutralisent les radicaux libres, bien sûr, qui causent des dommages au niveau de nos tissus et ces dommages peuvent conduire au cancer. Et la vitamine A aussi joue un rôle important dans l'immunité, c'est-à-dire la protection de notre organisme contre les différentes agressions micro-diérimatives. Un exemple de minéral que vous connaissez beaucoup, c'est le fer et un oligo-élément indispensable qui a pour fonction essentielle donc de fixer l'oxygène dans l'homoglobine grâce à la structure de l'homoglobine qui fera faire le fer, eh bien, on peut fixer l'oxygène dans le sang et les transporter dans le fond. Et bien sûr, c'est la aide à mener le métabolisme qu'on appelle le processus vitaux, donc la production d'énergie, la croissance, le développement s'intègre des hormones, etc. Et bien sûr, cet élément est la lutte contre les fatigues et a maintenu les systèmes d'un corps non-saint-il. Bien entendu, la carasse à envers, vous pouvez imaginer, c'est que cela peut imposer à notre organisme. De plus en plus, en plus des nutriments, c'est-à-dire ce qui passe dans le sang, on considère que les pires alimentaires sont importantes pour notre alimentation. ce sont des glucides, donc des sucres que nous n'arions pas à digérer et que l'on retrouve dans les céréales, surtout lorsqu'elles sont des céréales à terre et dans les fruits et le dur. Et ils ont pour rôle donc essentiellement de faciliter les transiteurs intestinales. et cela nous conduit à un état protecteur contre les cancers comme les cancers de côlon. Et ils peuvent donc couper la faim. Ça veut dire que quand vous mangez des aliments riches en vire, ils ont une grande capacité d'absorption de l'eau, et d'absorption de l'eau, ce qui fait qu'on a un bon bon alimentaire. Donc, pour réduire les ingénieurs d'énergie, on peut privilégier de la consommation. Et beaucoup de régimes ou pertes, ils voient préconisent encore d'augmenter la consommation de fibres. Et ces fibres aussi ralentissent la glycémie. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est diabétique ou prédiscosa avant que c'est un diabète, si vous avez beaucoup de fibres, ça ralentit le type glycémique, donc l'absorption des glucides au niveau de notre corps intestinal. Et depuis peu, depuis les années 2017, on se rend compte que ces fibres passent par l'humilité au système immunitaire de notre organisme parce qu'elles nourrissent donc les bactéries qui protègent notre tube digestif et qui subissent le système immunitaire. Et depuis lors, on a une nouvelle vision sur l'appendice qui malheureusement s'élève pour l'appendicite causé. Donc, c'est mal qui nous amène souvent à être à une claire confédération chirurgicale. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a la microbiote, donc c'est le micro-organisme qui nous aide et qui nous protège se réfugier au niveau de l'appendice lorsque il y a certaines circonstances pathologiques comme les diarrhées ou tous les micro-organismes sont dévaculés. Et de plus en plus dans ce rôle de fibre est étudié dans le monde que l'air est augmenté. Pour par exemple, on peut dire pour les fibres des macros et micro-nutriments, on peut suivre le concept de l'eau, des pécuidants à chaque repas. Les bruits et les guillemets au moins cinq par jour. Les graisses à chaque repas viennent au moins une fois par jour pour d'autres produits limiter la consommation vraiment pour le plaisir et ce schéma nous permettent encore de réaliser notre ration de nos rations sans perdre trop de calcul. Maintenant, parlant de sort et activité physique, on va aller assez rapidement sur ce point. On peut faire le constat qu'il y a eu une baisse progressive du niveau de l'activité physique journalière alors qu'on considère qu'on est sédentaire lorsqu'on est assis 7 à 8 heures par jour en moyenne. Donc, on peut dire et l'OMS considère par exemple quand 2 ou 250 minutes d'activité physique hebdomadaire soit 30 minutes par jour et vous êtes considéré comme inactive. Donc, l'inactivité, c'est-à-dire que vous n'avez pas une activité physique suffisamment. On peut résumer la plupart des personnes qui travaillent dans l'administration ou dans les travaux dans les bureaux. La journée peut se résumer ainsi les déplacements à mobilité, travailler, assis, des réunions, manger, assis, etc. et peut-être pendant la semaine ou debout et le soir de retour. Certains font le soir, d'autres, c'est pas la gène vert, on le ménage, le repas en famille, assis, après, bien sûr, le soir qui date à se nationaliser. Donc, le soir, la télé, la télécommande. Ensuite, le sommeil, réveil et on reprend la journée. Vraiment, c'est une journée typique de vie sédataire qui ne sont pas du tout favorables à notre état de santé et c'est un des facteurs les plus importants dans l'apparition des maladies transmissibles que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, notamment du type 2 et les maladies respiratoires tournées également. Et bien sûr, on peut schématiser sur un nom ici les principaux risques liés au sédentarisme. dans des problèmes respiratoires, des essoufflements qui sont liés à la réduction de la ventilation pulmonaire et l'attération des alvéoles. Cela conduit à une mauvaise oxygénation du muscle cardiaque. Donc, il y a une baisse de la puissance de contraction du cœur, ce qui a fait une réduction de la circulation sanguine et bien sûr, l'oxygène n'est pas bien fourni à l'ensemble de l'organisme et cette réduction de la circulation sanguine peut entraîner donc l'arthérosclérose dont vous voyez ici le chemin de gauche dans le bouchage des veines donc on parle d'égo-calci de calcium et de graisse qui touchent les nerfs sanguins et c'est ça qui peut conduire à un accident cardiovasculaire. être acide conduit sédentaire et manque d'activité conduit à la perte de l'efficacité de l'insuline parce que le taux de graisse dans notre organisme a un impact sur l'efficacité de l'insuline ce qui peut donc que le diabète est un peu lié à un manque d'activité physique et bien sûr la mauvaise oxygénation donc qui réduit l'activité et baisse la production et surtout le stress et l'anxiété en résumé pour atteindre et maintenir le bien-être on peut dire qu'il faut faire un équilibre entre notre alimentation nos activités physiques et bien sûr en tenant compte de notre environnement qui nous modèle qui nous oriente et bien sûr qui nous impose d'être quand on est dans un environnement je crois c'est pas la même chirurgie de toute façon donc c'est une quête continue c'est comme une balance d'éthique proverbal c'est pas un équilibre que l'on peut atteindre c'est un équilibre qui n'a mis que l'on peut que l'on essaie de maintenir et bien entendu on peut commencer toujours en faisant un premier pas de sport je vous remercie pour votre attention cette question est de Nema tous à condé voilà quelqu'un peut répondre ok merci effectivement pour quelqu'un qui peine à avoir trois repas par jour on peut considérer que la personne est quelque part en insécurité alimentaire sinon l'idéal serait donc d'avoir les trois repas et essayer d'équilibrer ces apports amener à un petit déjeuner un déjeuner et puis un dîner lorsqu'on se trouve dans des situations d'insécurité alimentaire il y a quand même donc certaines mesures donc certaines mesures ou stratégies que l'on peut adopter parfois il y a des produits locaux que nous négligeons qui sont accessibles aussi bien sur le plan physique donc c'est disponible là où on vit et c'est accessible donc à des coûts assez raisonnables les maladies chroniques effectivement qui prennent de l'emploi au niveau de notre pays surtout en Afrique tellement donc Dr Bungali si vous pouvez apporter quelques réponses à cette question bien c'est vrai l'émergence des maladies comme on le dit des maladies non transmissibles des maladies chroniques comme insulents cardiaques les substances chroniques diabète etc hormon mais peut dire que le diabète est un type de divers comme un diabète l'adulte jusqu'à présent donc si nous pourrons parler de maladies mais il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont en émergence on peut questionner notre alimentation parfois c'est que nous mangeons une alimentation non diversifiée qui nous expose à la malnutrition et cette malnutrition nous expose en retour à faire des cycles de maladies qui affectent notre croissance et qui affectent notre système immunitaire et notre capacité à nous défendre vous verrez sur l'internet qu'il y a un signe plus à côté d'une note et quand tu cliques sur le signe vous verrez une explication de ce qu'il y a un repas équilibré de la signification de votre note My Menu IQ donc si un repas a une note de 70 par exemple ça vous expliquera ce qui veut dire cette note 70 et aussi ça donne quelques conseils sur la façon d'améliorer votre équilibre nutritionnel ça donne aussi la quantité des protéines des lipides et des glucides de votre repas donc selon ce que le docteur en parlait il y a quelques minutes comme ça il y a quelques conseils sur le niveau des protéines des lipides et des glucides donc chaque repas sur ce site nous donne exactement quelle est la quantité donc on est très bien informé en fait sur nos repas et l'explication My Menu IQ montre aussi des conseils sur la façon que les recettes contiennent déjà de l'huile et du sel donc pas besoin d'en ajouter plus surtout quand on parle de maladies cardiovasculaires de maintenir le niveau du sodium ça devient très important et comme indiqué les recettes sont déjà adaptées pour s'assurer qu'elles soient équilibrées et délicieuses donc vraiment pas envie d'ajouter encore plus de sel et en fait en dessus des recettes ça c'est voir en cliquant sur une partie qui est nommée afficher les valeurs nutritionnelles et là quand tu cliques ça montre les valeurs nutritionnelles de chaque recette le sodium inclus donc avec le site web Maggi les consommateurs sont très bien informés et en résumé ce qu'on essaye de faire avec le nouveau site Maggi avec la fonctionnalité My Menu IQ c'est d'avoir un excellent guide pour nous et notre famille pour mieux comprendre vos repas et de faire des bons choix pour profiter des repas équilibrés et on y trouve aussi des autres fonctionnalités intéressantes et chaque recette montre également la facilité de cuisson de chaque repas soit c'est facile soit c'est intermédiaire ou difficile aussi les temps nécessaires comme ça tu peux tu veux regarder les grandes recettes et décider bon selon le temps qu'il faut peut-être j'ai choisi une recette qui prend un peu moins de temps par exemple par exemple et l'explication montre également des autres conseils par exemple sur la façon de tirer les meilleures parties des recettes afin que notre corps obtienne des nutriments plus importants comme le fer qui est très important pour nous aider à lutter contre les infections surtout à ces moments et donc je vous pose une question vous le saviez que si vous mangez un fruit qui est rich en vitamine C jusqu'avant ou après votre repas la vitamine C aide nos corps à tirer encore plus de fer du repas donc ce sont ces assez petits conseils et astuces qu'on met sur le site comme ça on aide les consommateurs à avoir les informations les plus complètes possible et de faire de bons choix en fait et parlons de fer encore c'est également lié à notre programme phare Nestlé sur la nutrition qui est appelé une santé de fer et c'est un programme que nous prévoyons à étendre à d'autres pays dans notre région de l'Afrique de l'Ouest et du centre pas encore fini deux derniers mots une autre caractéristique intéressante des recettes est qu'elles sont présentées de différentes manières pour célébrer nos personnalités et nos modes de vie que ce soit avec un emploi du temps chargé des repas aventureuses avec une touche ou des plats classiques et abordant l'un des sujets les plus délicats encore les recettes pour les enfants donc nous voulons enseigner une alimentation saine aux enfants aussi les maladies cardiovasculaires ont la réputation malheureusement depuis de très nombreuses années d'être la première cause de mortalité à travers le monde et malheureusement ce constat ne fait que s'enquérir et même avec la pandémie à COVID-19 on se rend compte que les maladies cardiovasculaires constituent toujours les principales causes de mortalité ceci dit dans le monde entier alors la fréquence des décès est tellement élevée que l'Organisation mondiale de la santé avait prévu 32,5% de décès en 2030 mais en fait ces 32% de décès sont presque déjà atteints parce que à l'étape actuelle des choses nous sommes à une participation de 31% des décès la participation des maladies cardiovasculaires aux décès dans le monde entier et si on prend à l'intérieur des maladies cardiovasculaires les pathologies cardiovasculaires qui sont à même d'emporter les gens le plus souvent sont les cardiopathies ischémiques ceci dit dans le monde entier en Afrique quel est le problème exactement en Afrique au sud du Sahara essentiellement alors la participation de la pathologie cardiovasculaire au décès n'est pas négligeable 7% et en fait le profil des maladies cardiovasculaires a beaucoup changé depuis les indépendances jusqu'à nos jours et nous allons voir pourquoi alors pourquoi il y a eu une variation du profil pathologique dans les pays en Afrique au sud du Sahara parce que au moment des indépendances et juste après les indépendances il y avait les infections ce sont des infections qui tuaient plus alors avec la mise en place de différentes politiques il y a eu la maîtrise des pathologies infectieuses en Afrique avec les vaccins qui ont permis de diminuer la mortalité infantile baisser la mortalité globale et donc nécessairement augmenter l'espérance de vie alors je suis fier de dire qu'on est parvenu quand même à contrôler un temps soit pour une infection en VIH ce qui fait que l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH aussi a augmenté c'est que malheureusement cette transition épidémiologique s'est accompagnée d'une modification environnementale mais aussi alimentaire qui fait que l'individu sec et musculé est devenue obèse et gras et cette transformation de la corpulence entraîne la survenue de pathologies cardiovasculaires nous reviendrons également là-dessus donc la transition épidémiologique s'est effectuée en Afrique au sud du Sahara ainsi alors donc la mortalité liée aux infections et la mortalité globale a beaucoup baissé mais la mortalité en rapport avec les maladies cardiovasculaires est très élevée et de plus en plus les maladies coronariennes sont en train de passer devant les valvulopathies et les cardiopathies congénitales il y a cette mortalité aussi importante et un certain et un nombre élevé de pathologies cardiovasculaires parce qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires et ces facteurs de risque cardiovasculaires là justement se sont développés avec la transition épidémiologique nous allons commencer par l'hypertension artérielle c'est quand même un peu inquiet alors de par le monde la prévalence de l'hypertension artérielle c'est vrai peut aller jusqu'à 30% voire 35% dans certains pays mais en Afrique au sud du Sahara au moment des indépendances la prévalence l'hypertension artérielle était autour de 5 à 10% nous avons réalisé une étude il y a deux ans au Burkina Faso à Ouadadou et cette étude avait pour but de rechercher l'hypertension artérielle dans la population adulte et voilà ce qu'on a remarqué c'est qu'en fait lorsqu'on prend 100 individus adultes à peu près 30 d'entre eux sont hyper tendus et cette prévalence inquiétante se voit aussi dans les pays aux alentours comme la Côte d'Ivoire au Ghana au Congo en Afrique centrale mais aussi au Sénégal et au Tau donc l'hypertension artérielle est devenue un problème majeur de santé publique le problème de l'hypertension artérielle en plus c'est qu'il s'agit d'une pathologie qui le plus souvent est asymptomatique et la révélation de l'hypertension artérielle peut être malheureusement fatale c'est pourquoi c'est une pathologie qui est appelée silent killer alors en population générale nous avons réalisé une enquête qui avait pour but de rechercher chez les personnes tout venant une hypertension artérielle et l'étude a concerné plus de 1500 personnes et on s'est rendu compte que la prévalence d'une hypertension artérielle comme je disais tout à l'heure 30% et ce qui est inquiétant c'est que l'âge moyen de ceux qui participaient à l'étude était très jeune 36% et dans plus de la moitié des cas les patients qui ont été dépistés les sujets dépistés ne savaient pas qu'ils étaient hypertrangés donc ils ont l'hypertension artérielle ils se déplacent avec ces asymptomatiques alors en consultation en milieu hospitalier en consultation de cardiologie nous avons évalué les patients qui viennent pour la première fois rencontrer un cardiologue pour hypertension artérielle et en fait les chiffres sont aussi inquiétants à ce niveau nous avons vu plus de 1600 patients et on se rend compte que lorsque le patient arrive pour la première fois en cardiologie à cause de son hypertension artérielle son risque cardiovasculaire est déjà élevé nous avons recherché pour voir si cette hypertension artérielle-là avait déjà entraîné une atteinte des organes cibles ce qui constitue en fait la morbidité de l'hypertension artérielle les organes cibles ce que nous appelons organes cibles c'est le coeur le rein mais aussi le cerveau sans oublier l'oeil naturellement et en fait on s'est rendu compte que plus de 40% de ces hypertendus qui viennent pour la première fois à l'hôpital avaient une atteinte d'un organe cible et puis ces atteintes des organes cibles là prédominaient au niveau du coeur et puis il y a la létinopathie hypertensive qui suivait mais ce sont les atteintes cardiaques qui étaient les plus fréquentes et quand on fouille à l'intérieur de ces atteintes cardiaques là pour savoir de quelle atteinte cardiaque il s'agit il s'agit en fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche de la dyspnée sous forme d'insuffisance cardiaque mais aussi de la douleur angineuse une douleur au sein de la poitrine alors les atteintes cérébrales étaient retrouvées dans 4% des cas et c'était tous des accidents vasculaires cérébraux le plus souvent des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques alors quant au fond d'EU il y avait 192 patients qui avaient une atteinte au niveau de l'EU et la rétinopathie hypertensive la plus fréquente était la rétinopathie grade 1 mais aussi le grade 2 était retrouvée dans près de 37% des cas alors quant aux atteintes rénales elles étaient retrouvées dans 12,4% des cas et l'insuffisance rénale chronique modérée était retrouvée dans près de 68% des patients hypertendus reçus pour la première fois en cardiologie je n'ai parlé que de l'hypertension artérielle et vous voyez comment sont les chiffres alors en Afrique au sud du Sahara comme ailleurs il y a les autres facteurs de risque cardiovasculaire et nous avons donné ici les moyennes il y a le diabète 6% en moyenne en Afrique au sud du Sahara les dyslipidémies le tabagisme 17% la sédentarité 38% mais aussi le stress la consommation exagérée d'alcool et l'alimentation déséquilibrée qui est quand même retrouvée dans une moyenne de 78% alors tous ces facteurs de risque cardiovasculaire par des mécanismes divers vont engendrer d'autres facteurs de risque cardiovasculaire mais à terme vont aboutir aux pathologies cardiovasculaires comme nous avons cité ici à droite les cardiopathies hypertensives les accidents vasculaires cérébraux que ce soit hémorragique ou ischémique les maladies coronariennes les accidents athérothrombotiques et puis les maladies vasculaires périphériques mais les maladies cardiovasculaires de façon générale leurs mécanismes de survenue leurs facteurs de survenue sont en rapport avec notre désaccord avec la nature alors il y a des forces externes qui jouent sur l'individu qui vont modifier son cycle de fonctionnement et favoriser la survenue des facteurs de risque cardiovasculaire il y a des caractéristiques qui nous sont internes et propres et il y a des caractéristiques qui sont malheureusement non modifiables comme par exemple la race et le sexe en n'y plus rien mais nous allons prendre ces six éléments progressivement pour essayer de démontrer pourquoi ces éléments-là interviennent dans la survenue non seulement des facteurs de risque cardiovasculaire mais aussi des pathologies cardiovasculaires alors l'environnement nous observons en Afrique de plus en plus une pollution environnementale cette pollution n'est pas seulement la pollution de l'air on se trompe très souvent mais il y a la pollution sonore qui est stressante vous imaginez un avion qui atterrit et qui passe au-dessus de votre maison par exemple à trois heures du matin vous allez vous réveiller alors en plus de cela vous avez les maquis qui sont autour de nos maisons vous avez les boîtes de nuit qui font beaucoup de bruit si vous habitez à côté c'est un facteur de risque cardiovasculaire nous avons la pollution de l'air comme par exemple au moins de l'armatant ici vous avez la pollution alimentaire avec malheureusement les perturbateurs endocriniers qui dit perturbateurs endocriniers dit dysrégulation fonctionnelle et donc cette pollution environnementale là en Afrique qui est galopante entraîne la survenue des facteurs de risque cardiovasculaire mais aussi des atteintes cardiaques directes ce n'était que le niveau environnemental si nous regardons le contexte politique et la situation sécuritaire alors c'est une situation qui impacte directement la vie de l'individu nos populations qui sont en périphérie sont obligées de faire un exode forcé pour fuir l'insécurité et cette insécurité est tellement stressante que c'est un facteur de risque cardiovasculaire au-delà de cette insécurité nous avons aussi l'instabilité politique avec ici et là des révolutions et des manifestations qui constituent des facteurs de risque cardiovasculaire on a envie de dire que tout agit sur le cœur mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous êtes obligé de fuir de la périphérie de cette manière pour vous retrouver au centre de la ville afin d'échapper à la mort c'est bien stressant ou bien lorsque vous avez assisté à l'égorgement d'un proche vous comprenez bien qu'il s'agit d'un stress quasiment insupportable et parfois d'ailleurs des psychoses qui sont responsables de maladies cardiovasculaires il y a aussi les conditions économiques alors en Afrique au sud du Sahara les données internationales déterminent le seuil de pauvreté de façon générale à hauteur d'à peu près 35 à 60% et si on regarde le Burkina Faso nous sommes à 40% si on regarde le Togo nous sommes à 50% 55% donc il y a une population bien pauvre et il y a une population qui est bien riche donc au-delà de ça s'il y a une population bien riche une population bien aussi pauvre dans l'entre-deux nous avons les avancées technologiques et la sédentalité va se retrouver dans la population la plus aisée et nous avons la consommation séculaire de sel qui est encore enseignée par nos mères et nos grands-mères en se disant que bon le sel permet de conserver les aliments mais aussi que le sel permet de lutter contre la famille ce sont des idées reçues mais de toutes les façons on ne peut pas faire ça si nous voulons réussir la lutte contre la consommation exagérée de sel nous devons être capables de comprendre cela et d'apporter l'information juste à nos sociétés qu'elles comprennent qu'en fait le sel n'est pas exactement ce que nous sommes en train de croire Madame le ministre rejouit donc l'organisation de cet atelier virtuel donc sur la nutrition la santé le bien-être que vous avez donc suivi au cours de deux sessions en ce jour alors il faut rappeler que cette activité qui a été organisée par Nestlé avec les experts que vous êtes se déroule en marge de la journée mondiale de l'alimentation et son but essentiel c'est promouvoir un peu les bonnes pratiques alimentaires et comportementales toutes choses qui vont contribuer à une meilleure qualité de vie des populations alors et probablement que les experts qui ont animé toutes les sessions vous l'ont déjà dit le Burkina Faso est confronté donc au secret de la maltrition que ce soit donc les carences à micronutriments que ce soit la maltrition par déficit ou par excès et relativement par rapport à ce dernier point nous savons que le support et l'obésité sont assez notables avec un peu le corollaire des maladies métaboliques telles que le diabète l'hypertension atérielle dont vous avez longuement parlé avec le procès YAMREGO et puis aussi d'autres maladies comme l'hyper collectérolé etc. Alors il y a donc un intérêt pour le ministère de la santé à encourager de telles initiatives pour la promotion et la vulgarisation des bonnes pratiques alimentaires et qui vont susciter l'engagement et la décision des populations pour pouvoir avoir un changement intégral volontaires des populations et nous on se rejoune de la tenue de ces sessions comme je le disais qui ont été animés pour cette session spéciale par un cardiologue et soutenus aussi par un nutritioniste qui nous ont dit tout au long de la session les bonnes pratiques qu'il faut donc adopter pour avoir une bonne santé du cœur et puis des vaisseaux et aussi avoir amélioré sa qualité de vie de façon générale Merci à l'ensemble des participants qui ont pu participer essentiellement des professionnels de la santé Merci à Nestlé qui a eu l'idée d'organiser l'activité qui est très bien faite et donc au nom de Madame la ministre de la santé je réitère donc mes encouragements et mes félicitations à l'ensemble des organisateurs et des participants et nous marquons aussi notre disponibilité donc pour des prochaines étapes pour des prochaines sessions Je vous remercie et à très bientôt Merci beaucoup Merci docteur Compaoré Merci pour votre support merci pour votre collaboration et je pense que c'est la posture différente Merci à tous les participants et merci spécial à nos différents panélistes notamment professeurs Yameiro Nubila et professeurs Ouattara Bengali qui est depuis ce matin avec nous Merci à tous et on se donne rendez-vous pour l'année prochaine pour le troisième forum sur la nutrition Protégeons-nous et protégeons les autres compte tenu du contexte sanitaire qui prévaut en ce moment Merci à tous et bon week-end bon retour chez vous et dans vos foyers respectifs Merci 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 à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous